dans le cadre de la sécurité civile on va faire un petit chapitre sur les intervenants donc le secours en france est l'un des plus complexes au monde et les intervenants de venant de structures variées vont unir leurs moyens dans le cadre des plans de secours de grande dimension donc les pompiers ils peuvent être volontaires bénévoles ils peuvent être militaires ils peuvent être salariés fonctionnaires le samu avec les smur donc le samu c'est le centre d'appel en fait et puis le smur ça va être le véhicule l'ambulance la police donc la gendarmerie qui est tout à fait dans le dispositif parce que ils sont un petit peu à cheval les gendarmes entre la défense et puis là le ministère de l'intérieur secouristes bénévoles donc croix blanche croix rouge fédération de sauvetage française de sauvetage et de secourisme etc etc il y en a une trentaine qui ont un agrément de sécurité civile donc tout ce qui touchait la sécurité civile donc tous les toutes les structures agréées les sauveteurs saisonniers qui sont en général des professionnels quand même et qui vont venir renforcer les effectifs des maîtres nageurs globalement et donc ce sont des bnssa c'est aussi des associations style snsm qui va venir renforcer les dispositifs sur les plages pendant la période estivale mais ce sont des bnssa en général ou des maîtres nageurs donc les sapeurs pompiers 85% des effectifs sont volontaires donc bénévoles indemnisés et professionnels 30 000 fonctionnaires territoriaux donc présents dans des centres de secours importants à temps plein et des militaires donc à paris donc les sapeurs pompiers de paris et marseille les marins pompiers donc comme mission ils interviennent en équipe non médicalisé sur la voie publique exceptionnellement à domicile qui a priori est réservé aux ambulances et aux samus et ils font des interventions particulières incendies fuite de gaz inondation désincarcération tout ce qui peut demander des moyens techniques particuliers et puis les compétences particulières ils font aussi des interventions de secours spécialisés donc véhicules équipés d'un médecin unité mobile hospitalière donc ils viennent aussi en complément et en renfort des smurs dans certaines certains départements donc le savu service d'aide médicale urgente et non pas d'urgence donc le samu et fixe le smur c'est le service mobile d'urgence et de réanimation c'est un véhicule donc quatre missions conseils médicaux par téléphone sans déplacement donc avis médicale faire intervenir au domicile des gens en intervenant en fonction de la situation médecin de garde équipe de secours envoyer sur les lieux d'un accident un véhicule véhicule médicalisé et régularisation des régulations des secours sur le département les transferts trouver les hôpitaux pour les malades etc donc ces interventions à domicile peu si si c'est possible c'est simplement un envoi d'une ambulance pour transporter la personne vers 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 l'endroit à l'endroit optimal pour pour son traitement les ambulances privées donc qui vont participer au noria d'évacuation et puis qui vont qui vont venir en aide et remplacer éventuellement les smurs quand il n'y a pas besoin de médicalisation sur place donc ces transports sanitaires sans urgence donc et à domicile donc il peut y avoir deux catégories transport malades et transport de malades allongé perfusé donc avec la sirène et puis un gyrophare ils peuvent intervenir à la demande du samu on les appelle à su ambulance de secours et de soins d'urgence donc les intervenants les associations donc il faut qu'elles soient agréées agrément dite sécurité civile qui peut être départementale ou nationale ou les deux d'ailleurs et le déclarement départemental est peut-être en train de d'être mis en question donc inséré aux dispositifs de secours existants pompiers samu dans le cadre d'un plan d'organisation ou inséré sur les dispositifs à titre préventif donc ces dispositifs prévisionnel de secours les dps poste de secours plus communément donc à la demande d'organisateurs de manifestations etc et suite à une déclaration à la préfecture parce qu'une manifestation pouvant générer éventuellement des accidents et des problèmes donc doit être déclaré et la sécurité civile donc secours aérien mission internationale opération de déminage etc etc au niveau de la mer des plages des baignades les crosses alors tout ce qui est en mer bien sûr le cross c'est pas les eaux intérieures c'est tout ce qui est en mer donc les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage qui eux mêmes ont très peu de moyens bon à part bien sûr un local des ordinateurs et des téléphones des radios ils ont assez peu de moyens opérationnels pour porter assistance par contre ils vont eux fédérer et utiliser tous les moyens possibles que ce soit des moyens des associations à la snsm ou les zodiaques des pompiers ou l'armée avec les bateaux les bateaux rapides etc etc donc ils ont comme mission la recherche et le sauvetage maritime la réception des alertes ils surveillent la navigation ils font la police de la circulation maritime c'est pas leur rôle principal quand même les pollutions donc marine au niveau de la surveillance les pêches maritimes et diffusion des informations relatives à la météorologie à la sécurité de la navigation donc c'est tout ce qui peut être bulletin météo par la vhf ou par téléphone ou par par là par d'autres moyens et donc les avurnaves c'est à dire tous les bulletins sur l'état de du balisage les problématiques de troncs d'arbres qui sont dangereux au large ou de conteneurs des choses comme ça donc pour les contacter soit c'est le 16 sur la vhf donc canal 16 soit le 112 le 16 16 est remplacé par le 112 il ne fonctionnait pas partout et ensuite eh ben on peut téléphoner directement à chacun des crosses pour pour les contacter alors il faut savoir c'est que le cross etel atlantique regroupe en fait et fédère d'autres crosses donc la la problématique du nombre de crosses existants globalement il ya cinq crosses au niveau métropole et donc le cross corse étant un sous cross et on a deux crosses pour anti-guyanes et réunion donc ça fait 7 7 à 8 selon qu'on compte sous cross ou ou non donc ces crosses utilisent les moyens des vedettes rapides gendarmerie snsm l'hélicoptère pour pour organiser les secours mais ils peuvent aussi téléphoner à des bnssa et 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 mètres nageurs sur un poste de secours pour leur demander s'ils peuvent porter assistance à à une embarcation qui est très proche de la côte ils vont utiliser les moyens les plus efficaces et les plus adaptés selon qu'elle figure